Il repart à la conquête du globe, dans le costume de sérieux prétendant à la victoire finale. Car depuis ses débuts en professionnel, Alexis Peintureau progresse de manière phénoménale. La saison dernière, le Savoyard s'est classé 3ème de la Coupe du Monde. A ce rythme, impossible de cacher ses ambitions. Oui, quand je finirai ma carrière, j'aimerais quand même avoir ce gros globe de cristal qui est quelque part chez moi ou à l'hôtel de mon père. Mais voilà, l'avoir gagné. Après, on m'en parle cette année, c'est pas quelque chose que moi en tout cas je pense, à laquelle je pense. A 23 ans, Alexis Peintureau n'est certainement pas au sommet de son art. Pour progresser encore, le skieur de Courchevel vient de changer d'équipementier. Cet été, il est même allé jusqu'en Argentine et au Chili pour s'entraîner. Bien décidé à franchir un cap. Je pense qu'il a mûri dans son approche. C'était un garçon assez fougueux, assez punchy. Il l'est toujours au moment où il faut l'être. Par contre, sur l'approche de l'entraînement, il a beaucoup plus de sérénité. Il s'est bien mieux régulé. Avec déjà 22 podiums et 7 victoires en Coupe du Monde depuis le début de sa carrière, Alexis Peintureau est sur la trajectoire des plus grands. Celle peut-être qui le fera succéder à Luc Alphand, dernier Français vainqueur du gros globe de cristal en 1997. Celle peut-être qui le fera succès à Luc Alphand. Celle peut-être qui le fera succès à Luc Alphand. Celle peut-être qui le fera succès à Luc Alphand. Celle peut-être qui le fera succès à Luc Alphand. Celle peut-être qui le fera succès à Luc Alphand. Celle peut-être qui le fera succès à Luc Alphand. Sous-titrage FR ?